Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. Depuis les années 2010, on parle beaucoup d'économie circulaire dans les entreprises et dans la société en général. Le terme est même utilisé par certains comme synonyme du concept de développement durable. Cependant, que signifie exactement l'économie circulaire pour les entreprises et comment est-ce que ce concept est utilisé en pratique ? Cet article a été réalisé avec mes collègues Iñaki Erasez Arbitoria et Francesco Testa vise à répondre à ces questions. L'article a été publié en 2023 dans la revue Sustainable Development. L'écologie industrielle désigne une économie centrée sur la minimisation de la consommation de matières premières et d'énergie à travers la promotion d'une logique en boucle fermée qui prend en compte toutes les étapes du cycle de vie des produits et des services afin de réduire leurs impacts sur les écosystèmes, limiter le gaspillage et donner une seconde vie aux ressources. Cette logique circulaire ou en boucle fermée permet notamment de réutiliser ou de prolonger la durée de vie utile des matières et des produits qui sont considérés souvent comme des résidus et qui finissent généralement à la décharge. La définition et la portée de l'écologie industrielle sont évidemment très élastiques, tout comme d'ailleurs le concept de développement durable et dans ce cas évidemment les interprétations de ce que ce concept implique concrètement dans les entreprises peuvent être très variables. C'est d'ailleurs ce qui rend l'étude que nous avons réalisée particulièrement intéressante pour comprendre finalement dans quelles mesures les entreprises comprennent et appliquent correctement ce concept. Pour y voir plus clair, on a analysé les rapports de développement durable de 1367 entreprises provenant de 97 pays différents et qui avaient pris des engagements concernant les objectifs de développement durable parce que l'économie circulaire est associée à plusieurs de ces objectifs comme par exemple l'objectif 12 qui porte sur la production et la consommation responsable. Pour chacun de ces 1367 rapports, on a examiné si oui ou non le concept d'économie circulaire était utilisé, dans quel contexte et quelles étaient les pratiques visant concrètement à promouvoir l'économie circulaire. Les résultats de l'étude montrent que le concept d'économie circulaire est utilisé dans environ 30% des rapports étudiés, ce qui semble a priori relativement peu compte tenu de la popularité de ce concept. Au total, on a quand même identifié près de 3700 références à ce concept dans les différents documents et donc pour chacune de ces références, on a analysé le contenu des divulgations à partir d'une grille de catégorisation détaillée. Dans environ 20% des cas, le concept d'économie circulaire est utilisé de façon générale et vague, sans aucune référence aux pratiques de l'organisation. Par exemple, beaucoup d'entreprises se limitent à dire essentiellement qu'elles adhèrent au principe de l'économie circulaire pour le plus grand bénéfice de la société, mais on ne sait pas trop ce que ça signifie au juste pour l'entreprise. Au niveau des pratiques associées à l'économie circulaire, l'analyse des rapports de développement durable montre que ces pratiques se réduisent essentiellement à trois choses. Le recyclage, la gestion des déchets et l'amélioration des emballages. Les mesures de recyclage sont mentionnées dans 15% des cas, souvent en lien avec le recyclage du plastique, du papier, du verre et d'autres matériaux dans la chaîne de production ou d'approvisionnement. La gestion des déchets est mentionnée dans 12% des cas pour désigner diverses mesures concernant le tri des résidus ou leur réduction. Enfin, l'amélioration des emballages est mentionnée dans 6% des cas où les entreprises utilisent le concept d'économie circulaire. Cependant, ici encore, les pratiques divulguées par les entreprises sont assez vagues. De façon surprenante, on trouve très peu de références à plusieurs objectifs fondamentaux de l'économie circulaire, comme par exemple la minimisation des impacts environnementaux. Bref, on ne sait pas trop en quoi les pratiques dans ce domaine ont contribué à réduire l'empreinte écologique des entreprises. On ne trouve pratiquement rien non plus concernant le prolongement de la durée de vie utile des produits et la lutte contre l'obsolescence planifiée, qui représente pourtant l'une des principales causes de la prolifération des déchets, en particulier dans certains secteurs comme l'électronique et l'électroménager. Enfin, très peu d'entreprises ont mis en place des indicateurs de performance concernant l'économie circulaire pour permettre un suivi de ces mesures. Lorsqu'ils sont mentionnés, les indicateurs concernent la plupart du temps des informations sur le recyclage et sur la gestion des déchets, comme par exemple le volume de papier récupéré. En conclusion, les résultats de l'étude sont très intéressants pour montrer comment le concept d'économie circulaire, qui est supposé au départ transformer les pratiques de l'entreprise, se réduit essentiellement à des mesures traditionnelles de recyclage, de gestion des résidus. Il y a donc clairement une incompréhension de ce concept, qui dans la plupart des cas semble utilisé pour nommer des pratiques déjà en place, car la plupart des entreprises ont depuis longtemps mis en place diverses mesures concernant la gestion des résidus. Rien n'indique donc que le concept d'économie circulaire a changé les pratiques des organisations et les actions plus substantielles qui pourraient permettre effectivement de réduire les impacts des activités des entreprises à toutes les étapes du cycle de vie des produits, en prolongeant la durée de vie des produits, en facilitant la réparabilité ou en minimisant l'utilisation de matériaux qui vont finir à la décharge. C'est le cas notamment des matières plastiques qui, contrairement à une opinion reçue, sont très difficilement recyclables. Finalement, tout porte à croire que l'économie circulaire est utilisée comme une sorte de slogan, de buzzword, destiné à améliorer l'image de l'entreprise, mais sans réellement remettre en cause les pratiques de l'organisation pour véritablement minimiser ses impacts sur les écosystèmes. Vous pouvez accéder à cet article à partir des liens du descriptif de vidéo. Si vous avez aimé l'enregistrement, vous pouvez liker ou vous abonner à notre chaîne. A bientôt pour une prochaine présentation de 5 minutes pour un article.